C'est bon pour vous ? Oui, très bien. Voilà, tout un grand merci de la part de la Ville. On va distribuer des colis aux personnes âgées. On participe au dynamisme de la Ville. Ça nous fait plaisir d'intégrer comme ça les activités de la Ville. Yurt Sévère Cara fait partie des 200 bénévoles inscrits à la Veille Sanitaire, une nouvelle association créée à Souffle après la première vague du Covid. Là, vous avez les individuels, les petits. En fait, avec la distribution des masques par les bénévoles qu'on avait sollicité un petit peu rapidement lors de la première crise, on s'est dit qu'avoir 200 personnes qui se sont manifestement mis à disposition comme ça très rapidement, on a dit que c'était exceptionnel et on en a profité pour créer cette association afin de répondre éventuellement à d'autres besoins. La distribution des 800 colis offerts aux aînés a mobilisé 100 bénévoles. Cette dame volontaire va se rendre rue de Rossheim. Et on va aller distribuer 6 colis. Distribuer les colis mais aussi prendre des nouvelles des aînés fait partie de la mission du bénévole. Bonjour madame Perroux, c'est la mairie pour votre colis de Noël. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va ? Oui. Comment ça se passe ce confinement ? Ça va. Ça va ? Vous tenez le coup ? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire de beau à Noël ? Je vais chez les enfants. Ah chouette, ça c'est bien. Du coup, vous êtes entourée pour Noël ? Oui, oui. Pas de gros bisous, pas d'embrassage. On n'y tient pas du tout. Sont-ils isolés ? Ont-ils besoin du CCAS, d'une aide ? Les bénévoles ont pour mission de recueillir quelques informations sur la population âgée du village. Comme on va toucher l'ensemble des personnes de plus de 70 ans du village, on en profite en même temps pour leur poser 2-3 questions sur leur isolement, s'ils rencontrent quelqu'un de leur famille régulièrement, s'ils peuvent faire les courses et s'ils veulent être contactés par la ville régulièrement. Bonjour madame. Les bénévoles de l'association Veille Sanitaire ont pour mission de livrer le colis avant les fêtes. Ceux qui n'ont pas trouvé preneur seront donnés aux nécessiteux de Souffle-Weier-Sheim.